Je vous lise également vous présente les équipes, Michel Terzakarian opte pour une défense à 5, encore que c'est un débat qui n'aurait pas lieu d'être si seulement nous admettions toutes et tous amateurs de 5, 3, 2 ou du 4, 3, 3, que ça n'est pas tant le schéma qui compte mais plus ce qu'on en fait. Et nous verrons certainement Génieur Sambia et Mireille Louristich monter fréquemment dans les couloirs. L'axe de la défense sera composé de Damien Congrès, de Pedro Mendès qui revient dans le 11 de départ et de Nicolas Cosa au milieu de terrain. La surprise si l'on peut dire, si l'on peut appeler ça une surprise, c'est la titularisation de Damien Nautalek aux côtés de Florent Mollet et de Jordan Ferry. Le cas étant abordé en dit de l'or, bien sûr, sont en pointe. Alors cela signifie en clair que nos deux absents de longue date, Téji Savagné et Estéfi Mavididi, qui, tous deux ayant contracté le Covid, sont de retour dans le groupe et ne sont que remplaçants. Alors bon, à vous d'apprécier le pourquoi du commande de ces positions de remplaçants au coup d'envoi de la partie. Téji Savagné avec Mavididi, mais aussi Chotard, Youn, Waii, Suke, Hilton et Oyongo, Bertho aussi. Je n'ai oublié donc personne. Allez ! Il y a eu un match allé puisque c'est le premier des matchs retour de la phase retour. Cette saison, il y a eu un match allé donc à Monaco, rappelez-vous. Nous avions là-bas obtenu un brillant point, celui du match nul, grâce au premier but inscrit cette saison par Stéfi Mavididi au stade Louis II. Je vous l'ai dit, il n'est que remplaçant au coup d'envoi de cette rencontre. Mais d'abord, surtout et avant tout, appliquons-nous sur notre sujet. Et surveillons de près cette redoutable équipe monégasque qui claque beaucoup de buts. Et qui en a notamment mis 5 à Lorient il y a 15 jours ou 3 semaines. Bon, vous allez me dire que c'est Lorient. Ce n'est pas le Paris Saint-Germain-Gouvernementique lyonnais. Mais quand même, il faut pouvoir les mettre. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Donc, les monégasques ont donné le coup d'envoi de cette partie. Attention, vos corollaires, mes amis. Au premier poteau, ce point est la reprise et la battance versane. Ça n'est pas fini, si, ça y est, ça y est, le but monégasque. Le but monégasque. Alors, je vais le créditer à Volan, je crois. Parce que là, il y a plein de monégasques autour. Ouais, c'est Volan. Ouais, c'est Kévin Volan qui marque ce but. Mais ça me rend la saleté de lumière. Parce que sur le corner de Sidibé, la reprise de Volan magnifique. Et Misan Pégné d'air. Avec lui, le ballon repoussé par la barre. Il renvoie de gauche et de côté gauche. En direction de l'air. Misan Pégné d'air, le but. Oh là là là, comme à la parade. La tête de Vison Pégné d'air sur le centre. Sur le centre, Misan Pégné d'air. Incroyable d'efficacité. Glacial d'efficacité. Le capitaine pour les casques, Vison Pégné d'air. Et tiens, voilà une bonne phase de Junior Sambia. Allez Junior, pour Andy et l'or, le centre d'Andy. La reprise de Loupé, peut-être celle-là, oui. C'est le Royi. La reprise de Royi. Et le Royi qui réduit le score. Après ce que l'armée de Maman est dessinée. Oui, il va le valider. Le but de Denis Royi. Et oui, le gamin. Le gamin du stade de formation, il est content. Un appel sur le côté droit. De la barre, de la barre, de la barre. Et à la tête de Marie Pan. Qui repousse cette balle dans les pieds. Le Junior Sambia qui était resté sur le côté. Vers Ferry, Flora Mollet, le sable devant le but. Et le deuxième but. Le deuxième but à Thiel de l'or. Le deuxième but à Thiel de l'or, je vous l'ai dit. C'est peut-être un extraordinaire au moment de la barre qui se prépare. Du côté de la Polyrêche, c'est incroyable. Le but de la Thiel de l'or. Le deuxième but à Thiel de l'or. Pour la thiel de l'or. Alors, soixante-de-diames du but. Incroyable, incroyable rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada